Musique de générique Nous explorions comment les paysages et la géographie influencent la Russie en termes de politique. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo précédente, je vous recommande vivement de la regarder avant cette vidéo. Sans plus à dire, commençons. La Russie, comme nous la connaissons aujourd'hui, remonte à la Russe de Kiev au 9e siècle. Cet état fleurissait pendant quelques siècles, mais après les invasions mongoles, fut réduit à un petit espace autour de la ville de Moscou, appelée la Grande Principauté de Moscou. Ce territoire n'avait aucune protection géographique, pas de montagne, pas de désert et très peu de cours d'eau. Ainsi, une armée pourrait attaquer de plusieurs directions à la fois sans aucune difficulté. L'ennemi aurait une grande variété d'endroits pour attaquer. Entre dans l'action, Yvan le Terrible. Il conquit beaucoup de terres pour avoir des barrières géographiques. Mais ça avait déjà commencé avec le grand-père d'Yvan le Terrible, Yvan III, dit Yvan le Grand, qui avait déjà entrepris une expansion modérée du pays. Quant à Yvan le Terrible, comme nous l'avons déjà dit, a grandement agrandi la superficie de son pays. Mais on ne parle pas seulement de grandeur. Avant, comme je l'ai déjà mentionné, la Grande Principauté de Moscou n'avait aucune barrière géographique qui lui pourrait être utile pour se défendre contre des envahisseurs. Mais grâce à Yvan le Terrible, la Russie avait maintenant accès à la mer Caspienne, au mont Oral, au mont Caucase et était prêt d'atteindre la mer Noire. L'expansion de la Russie continuait avec l'annexion de la Sibérie. Ainsi, la Russie était essentiellement protégée de tous les côtés par des barrières géographiques. Une armée ne pourrait évidemment pas attaquer par l'océan arctique, mais pas non plus par la Sibérie. Cet agrandissement fut encore continué avec Pierre Ier le Grand et Catherine II. Avec ceci, la Russie entra dans les affaires européennes, avec l'invasion de l'Ukraine et des États baltes. Comme nous le savons bien, après la première guerre mondiale, l'Empire russe est devenue la RSFSR, qui va ensuite devenir l'Union soviétique. Celle-ci, après la seconde guerre mondiale, s'étendait de l'océan pacifique à Berlin, du cercle polaire arctique, aux frontières de l'Afghanistan. Même aujourd'hui, la Russie est le plus grand pays au monde. Elle fait deux fois la taille des États-Unis ou de la Chine, cinq fois celle de l'Inde et septante fois celle du Royaume-Uni. La Russie est une puissance européenne jusqu'au Mont Oral, mais ce n'est pas une puissance asiatique, malgré le fait qu'elle a des frontières avec le Kazakhstan, la Mongolie, la Chine et la Corée du Nord. Et même si 75% de la superficie russe est en Asie, seulement 22% de la population vit là-bas. La partie asiatique est peut-être le coffre au trésor de la Russie, contenant la majorité du pétrole, de la richesse minérale et du gaz naturel, mais c'est une terre rude qui est couverte par la neige pour plusieurs mois de l'année et dont le sol n'est pas adéquat pour pratiquer l'agriculture. En plus, il y a seulement deux réseaux ferroviaires allant d'ouest en est, le transsibérien et la magistrale Baïkal Amour. Il y a très peu de voies de transport allant du nord de la partie asiatique au sud et donc aucun moyen avec lequel la Russie pourrait projeter sa puissance en Mongolie ou en Manchourie. En 1991, surétendu, ayant un déficit de budget, ayant construit un pays qui est, ironiquement, non fait pour le peuple, ayant perdu la guerre d'Afghanistan, l'URSS eut sa chute. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 n'a jamais été pour apporter la joie du communisme au peuple afghan. Ça a toujours été pour assurer que c'est Moscou qui contrôle ce territoire et non pas quelqu'un d'autre. Ça a aussi été pour redonner de l'espoir au grand rêve russe qu'un jour, les soldats de son armée puissent « laver leurs bottes dans les eaux chaudes de l'océan Indien » dans les mots du politicien ultra-nationaliste Vladimir Zhirinovsky et ainsi accomplir ce que la Russie n'a jamais pu, avoir un port à eau chaude où les eaux ne gèlent pas en hiver avec un accès ouvert aux grandes groutes commerciales de notre planète. Les ports qui sont sur l'océan Arctique, comme Mourmansk, gèlent pour plusieurs mois de l'année. Vladivostok, le plus grand port russe sur l'océan Pacifique, gèle également pour à peu près 4 mois de l'année et est enfermé dans la mer du Japon qui est dominée par les Japonais. Ceci n'est pas juste un désavantage en termes de commerce. Cela empêche la flotte russe de pouvoir opérer globalement. En plus, comme nous le savons bien, les voies commerciales maritimes sont bien moins coûteuses que les voies aériennes ou terrestres. Cependant, avec le relief imposant de l'Afghanistan, aucune grande puissance n'a pu succéder là-bas. Ceci a fait que l'Afghanistan est souvent appelé le cimetière des grandes puissances. Ce manque d'import à eau chaude a toujours été un très grand désavantage de la Russie, étant aussi importante que la grande plaine d'Europe du Nord, de laquelle nous avons discuté dans la vidéo précédente. La Russie est un désavantage géographique, étant sauvée seulement par le pétrole et le gaz naturel qu'elle a en possession. Pas étonnant que Pierre le Grand ait demandé, juste avant sa mort, en 1725, à ses descendants de « approcher autant que possible Constantinople et l'Inde. Celui qui gouvernera ces territoires sera le vrai souverain du monde. Par conséquent, provoquer continuellement des guerres, pas seulement en Turquie, mais en Perse. Pénétrer aussi loin que le golfe Persique, avancer aussi loin que l'Inde. » Quand l'URSS fut démantelée, elle s'est séparée en 15 pays. La géographie eut sa revanche sur l'idéologie des soviétiques, et une carte plus logique est apparue, une où les lacs, les montagnes et les rivières délimitent où vivent les peuples, et les séparent ainsi les uns des autres, les laissant développer des cultures très différentes. Une exception à ceci sont les stans, comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, dont les frontières ont été délimitées par Staline, à ce qu'il y ait de larges minorités dans chaque pays, pour affaiblir celui-ci, favorisant ainsi un gouvernement faible qui n'a pas le contrôle sur son pays. Nous savons que depuis les jours de l'URSS, il y a eu de grands changements dans la région. Ainsi, on peut délimiter trois catégories dans les nouveaux pays qui se sont formés après la chute de l'URSS, plus ceux qui étaient dans le pacte de Varsovie, le camp neutre, le camp pro-russe, et le camp pro-occidental. Les pays neutres, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan et le Turkmenistan, sont ceux avec peu de raison de s'allier avec qui que ce soit. Ceci est parce que tous les trois produisent leur propre énergie et ne sont pas dépendants de qui que ce soit pour leur sécurité ou leur commerce. Dans le camp pro-russe, nous avons le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, la Biélorussie et l'Arménie. Les économies de ces pays sont liées à celles de la Russie, comme l'Ukraine de l'Est, une autre raison pour la rébellion là-bas. Le plus grand de ce pays, le Kazakhstan, est extrêmement proche de la Russie, diplomatiquement, et sa minorité russe considérable est bien intégrée et ne souffre la plupart du temps pas de discrimination. Des cinq, tous, sauf Tadjikistan, font partie de l'Union économique eurasiatique, une sorte d'UE, mais menée par la Russie, qui a célébré son premier anniversaire en janvier 2016. Et tous les cinq sont membres de l'alliance militaire appelée l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, ou OTSC. L'OTSC a le problème de ne pas avoir un nom, qu'on peut abréger un mot, et d'être une nouvelle version du pacte de Varsovie. Après, il y a aussi les pays pro-occidentaux, autrefois faisant partie du pacte de Varsovie, ou même de l'URSS elle-même, et maintenant faisant tous partie de l'UE, et ou de l'OTAN. La Pologne, la Lettonie, l'Estonie, la République Tchèque, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Albanie, la Lituanie, et la Roumanie. En aucun cas, n'est-ce une coïncidence que les pays dans le camp pro-occidental sont ceux qui ont souffert le plus sous la tyrannie soviétique. Ajoutons à ceux-ci la Moldavie, l'Ukraine et la Georgie, qui aimeraient tous rejoindre l'UE et l'OTAN, mais sont surveillés de près par Poutine, à cause de leur proximité à la Russie, et parce que tous les trois ont des troupes russes, ou des milices privées pro-russes, sur leur territoire. L'indésion à l'OTAN de n'importe quel de ces trois pays pourrait facilement déclencher une guerre. Ceci explique pourquoi, en 2013, quand la situation en Ukraine a commencé à dégénérer, Moscou avait un choix difficile. Aussi longtemps qu'un gouvernement pro-russe était au pouvoir à Kiev, la Russie pouvait être sûre que l'Ukraine garderait la grande plaine d'Europe du Nord. Même une Ukraine neutre, qui promet de ne rejoindre ni l'UE ni l'OTAN, serait acceptable, mais n'est moins irritante pour la Russie. Mais une Ukraine pro-occidentale et pro-américaine, qui fait partie de l'UE et de l'OTAN, ça voudrait dire que la flotte de l'OTAN serait encore plus présente dans la mer Noire, empêchant le passage d'un virus, ou encore pire, ça pourrait avoir comme conséquence une base militaire de l'OTAN en Crimée. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Un président de l'Ukraine, Viktor Yanukovitch, a essayé de s'entendre aussi bien avec l'Est qu'avec l'Ouest. D'un côté, il a fait de nombreux accords avec les Etats-Unis et l'Union Européenne, mais de l'autre côté, a conservé sa loyauté à la Russie. Ça, M. Poutine pouvait le tolérer. Mais ensuite, l'Ukraine de Yanukovitch était en train de signer un important accord commercial avec l'Union Européenne, un qui pouvait avoir comme conséquence l'Ukraine qui entre dans l'UE. Et selon la Russie, être membre de l'UE est un premier pas vers l'OTAN. Et l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un grand non pour la Russie. Donc, la Russie mettait la pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne signe pas l'accord et que la Russie pouvait lui faire une meilleure offre. Finalement, Yanukovitch ne signa pas l'accord. Ceci eut comme conséquence le chaos. Les pro-occidentaux en Ukraine essayaient de renverser le gouvernement de Yanukovitch, alors que les pro-russes se révoltaient contre les révoltes. Les personnes dans la partie orientale de l'Ukraine, l'Ukraine de l'Est, sont majoritairement pro-russes, alors que les personnes en Ukraine de l'Ouest sont majoritairement pro-occidentaux. Les événements s'enchaînaient rapidement. En février 2014, le gouvernement de Yanukovitch perdut le contrôle de Lviv et d'autres aires urbaines. Le 22 février 2014, Yanukovitch fuit l'Ukraine, laissant son pays contrôlé par des factions anti-russes. Dans cette situation de crise, la Russie devait intervenir. Ainsi, le 27 février 2014, la Russie envahit la Crimée. La traite, c'est que la majorité des habitants de la Crimée, 67,9% pour être précis, parlent le russe et sont russes. Ceci était comme un cadeau pour M. Poutine. Tout d'un coup, il avait une excuse valable pour avoir envahi la Crimée, qui est celle de « nos compatriotes russes étaient en danger » et se faisait discriminer. On devait les aider. Jusque maintenant, la plupart de vous pensaient probablement que la Russie a envahi la Crimée pour empêcher qu'il y ait une base militaire de l'OTAN. Ceci est vrai. Mais la vérité est plus complexe. Il y a une autre raison. Le fait que le port de Sébastopol en Crimée est un port à hausse chose. Et comme nous l'avons vu, la Russie en a désespérément besoin. Au fait, la Russie avait déjà en quelque sorte le contrôle du port de Sébastopol avant l'invasion, car l'Ukraine de lui avait cédé à l'aide d'un bail. Mais il y avait une attrape dans ce bail. L'Ukraine, sous les termes du bail, pouvait à tout moment bloquer la modernisation de la flotte russe dans le port et dans la mer Noire. En un mot, empêchant l'agrandissement de celle-ci. Comme vous pouvez vous imaginer, ceci a maintenant changé. Aujourd'hui, des centaines de millions de roubles sont versés dans le développement des ports russes de la mer Noire, comme celui de Novorossis. Dès 2020, 18 nouveaux navires vont être finis dans les deux ports de Sébastopol et Novorossis, avec 80 autres étant planifiés. Et alors que la flotte russe ne sera toujours pas assez puissante pour sortir de la mer Noire, par le détroit du Bosphore pendant une guerre, sa capacité est en train d'augmenter. Clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada